C'est sous le soleil qu'on se trouve présentement au vernissage de la collection Félin guerrier par l'artiste Mario Adornetto. Plusieurs clients se sont déplacés ce soir pour découvrir les 15 dernières oeuvres originales de l'artiste et plusieurs acheteurs n'ont pas encore vu leurs oeuvres en personne, seulement en photo. Alors ça promet d'être une soirée remplie de découvertes. J'aime beaucoup Mario, je le connaissais déjà. Il ne sait pas, c'est drôle, parce que j'ai déjà eu une maison signée par Mario. Donc je le connais, j'ai un ami, j'ai plusieurs amis qui possèdent de ses toiles. Moi je suis à l'étape où j'en veux une maintenant. Donc la collection Félin, j'adore. C'est un artiste en soi que j'aime beaucoup. C'est un gars qui s'est réinventé plein de fois dans sa vie à tout bout de champ. C'est qui ce gars-là? Comment il fait ça? J'ai beaucoup de plaisir avec les Félin. Les Félin, ça a un regard assez perçant. C'est très explosif. On parle d'un lion avec une crinière. Il y a de la grâce, il y a du courage, il y a de la force. La collection a une personnalité. Je veux que cette personnalité-là fasse partie des gens qui ont fait les achats. Je mets sur tableau mon univers. Puis si les gens apprécient cet univers-là, je suis heureux. Puis ce soir, la soirée était pour présenter les oeuvres aux acheteurs. Les gens ont pu apprécier leur oeuvre. Ils n'avaient jamais vu l'en vrai. Puis ça a été le dévoilement. Marie-Pier, vous avez acheté une oeuvre de Mario. Parlez-moi de cette oeuvre-là. Qu'est-ce qui vous a poussé à l'acheter? On voulait faire partie de cette gang de guerriers, si on veut, qui était représentative pour mon conjoint, qui est présentement en Lettonie, dans les Forces armées canadiennes, qui est là-bas pour faire de l'enseignement à l'armée ukrainienne. Donc, on a accepté l'offre quand il nous a présenté cette toile-là, qui était vraiment représentative pour notre famille et puis tous les défis qu'on vivait par rapport à tout ce qui se passe présentement. On est vraiment privilégiés d'être entourés de toutes ces belles toiles-là. C'est vraiment magnifique. C'est important pour moi d'avoir un de la série. C'est un peu comme un rêve que je réalise. C'est la première fois ce soir que tu vois en personne l'oeuvre que tu as achetée. Quelles étaient tes attentes et comment tu t'es sentie quand tu l'as vue pour la première fois? En réalité, l'oeuvre en physique est vraiment extrêmement impressionnante. C'est quelque chose... La signature Adornetto sur ses oeuvres, c'est vraiment incroyable. On ne parle pas juste de la signature, mais vraiment son génie un petit peu pour transmettre un petit peu ce qu'il y a en dedans de lui sur ses oeuvres. C'est quelque chose d'exceptionnel. Puis c'est toi qui as choisi les brillants aussi qui sont sur la toile. Oui, mais d'habitude, c'est papa qui l'a choisi. Moi, j'ai mis la colle. Moi, j'ai la chance d'avoir un couple de guerriers dans mon salon. Donc, j'ai Joe et Jane. Joe étant moi, Jane étant ma conjointe. Et quand il les a fait, il les a fait avec certaines couleurs et certaines expressions qui nous représentent. Donc, on se voit un peu en eux. Et c'est la pièce décoratrice centrale de notre maison. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada